Généralement en chimie, en solution, on utilise des bases, des acides et des solutions aqueuses. Toutes ces solutions-là sont incolores. Pour déterminer la nature d'une solution, lorsqu'on a une solution, par exemple, comme ici, dans un bécher, qu'on ne connaît pas sa nature, on peut utiliser les indicateurs colorés. On a principalement trois indicateurs colorés, le phenolphtaline, le BBT, le debromotinimol et l'iliantine. La première expérience, c'est d'utiliser le BBT. On va ajouter quelques gouttes de BBT sur les trois solutions. L'une contient un acide, une base et de l'eau. Lorsqu'on ajoute des gouttes du BBT sur cette solution, on obtient une coloration bleue, donc c'est une base. Ici, on obtient une coloration jaune, c'est un acide. Et la même chose, ici, on obtient une coloration bleue, c'est une base aussi. Donc, le BBT nous permet de déterminer est-ce qu'on a une base ou un acide, car sa zone de virage, la zone de changement de couleur, est environ de 7. Mais, lorsqu'on a une... Donc, ici, on a l'acide. Ce verre-là correspond à l'acide qu'on a ici. Mais, on ne peut pas, en utilisant le BBT, distinguer entre une base et de l'eau. On a ici l'eau, on a aussi ici la base. Les deux donnent une coloration bleue. Pour ce faire, on va utiliser un autre indicateur. L'indicateur qu'on va utiliser, par exemple, on va essayer le phénoftaline. Le phénoftaline, dans cette solution, donne une coloration rose. Ici, il donne un color dans une solution acide. Et ici, c'est un color ici aussi. Donc, on peut distinguer entre une base et deux loups en utilisant le phénoftaline. Le phénoftaline, c'est un color en milieu acide. Et sa zone de virage est environ de 8. Donc, on peut distinguer entre une base dont le ph est très grand devant 8. Sa solution devient rose. Alors que les solutions dont le ph est faible devant 8, généralement l'eau et les acides, on obtient une solution incolore. On peut aussi utiliser le phénoftaline. Le phénoftaline, pour les bases, c'est un color. Je vais préparer d'autres solutions. On a ici des nouvelles solutions. Ici, la solution basique. Ici, l'acide. Et là, on a le bleu. On va ajouter l'éliantine. Parce qu'on ajoute l'éliantine sur une base, on obtient une solution incolore. Ici, on obtient une solution, une coloration orange vers le rose. Et ici, c'est incolore aussi. Donc, l'éliantine nous permet de distinguer l'acide de l'eau. Donc, si on a deux solutions, une acide et une basique, on va utiliser le BBT. Si on a deux bases, l'eau et une base, on utilise le phénoftaline. Alors, si on a l'acide et de l'eau, on utilise l'éliantine pour distinguer entre les solutions qui sont incolores. Mais, c'est mieux d'écrire toujours sur les béchères le nom de l'espèce qui est dans ce béchère-là. Merci. 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 Merci.